Comment peut-on être communiste au XXIe siècle, après l'URSS, après AMAO ? Comment on peut encore utiliser ce mot, se réclamer de cette histoire-là ? Comment vous assumez un petit peu tout cet héritage ? Au risque peut-être d'être moi aussi un peu provocateur, j'ai envie de dire au contraire, comment peut-on ne pas être communiste à l'heure actuelle finalement ? Bonjour M. Chéniot. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour nos abonnés qui ne vous connaissent pas forcément ? Alors, je m'appelle Loïc Chéniot, je suis marié, j'ai trois enfants. Je suis doctorant en philosophie, donc je conduis à l'heure actuelle une thèse sur Michel Kloskart. Et à côté de ça, si je puis dire, ou en tout cas la plus grosse partie du temps, je suis aussi président de l'Institut Homme Total, qui est donc une association qui vise à la formation et à la réflexion au marxisme et sur les questions de communisme. Et c'est l'activité qui occupe le plus mon temps à l'heure actuelle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours politique ? Je me suis assez tôt engagé au sein de l'UPR, de l'Union Populaire Républicaine de François Asselineau. Jusqu'à mes 18-19 ans, je n'avais pas l'âge pour adhérer au moment où j'ai fait connaissance de l'UPR. Puis finalement, c'est par l'intermédiaire aussi de l'UPR que j'ai été amené à côtoyer le PRCF, le pôle de renaissance communiste en France. Et puis, à l'heure actuelle, j'ai adhéré depuis peu, ce qui n'est pas une adhésion de conviction, on va dire, mais une adhésion très critique au Parti communiste français. Non seulement, tout simplement parce qu'un communiste et un marxiste-léniniste, sans parti, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu de défaut. Et finalement, il faut aussi un peu se mouiller les mains. J'ai de très grosses divergences qui sont connues avec le Parti communiste français et avec son secrétaire national actuel. Toutefois, voilà la trajectoire qui a été la mienne et qui cherchait toujours à actualiser aussi la question du communisme. Vous êtes également essayiste. C'est quand même une partie importante de votre travail. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler des essais que vous avez sortis, peut-être de projets à venir ? Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai 27 ans, j'ai écrit 5 livres. Ils se sont intéressés notamment aux questions des mutations des formes du fascisme pour le premier. J'aurais beaucoup de choses à en dire. Et puis, finalement, les derniers s'intéressent justement à cette question d'actualité, d'actualisation du communisme. Et puis, j'ai publié récemment un livre sur le rapport Hegel-Marx, qui est la trajectoire marxiste à laquelle nous tenons à l'IHT que je préside. Première question, un peu plus peut-être offensive. Comment peut-on être communiste au XXIe siècle, après l'URSS, après MAO ? Comment on peut encore utiliser ce mot, se réclamer de cette histoire-là ? Comment vous assumez un petit peu tout cet héritage ? Au risque peut-être d'être, moi aussi, un peu provocateur, j'ai envie de dire, au contraire, comment peut-on ne pas être communiste à l'heure actuelle, finalement. Encore une fois, pour moi, et c'est ce que j'essaie d'expliquer d'ailleurs dans mon livre « Pourquoi je suis communiste », si j'ai épousé le combat communiste, si j'essaie de le défendre corps et âme, et Dieu sait que ça m'en coûte parfois à bien des niveaux, c'est parce que ça s'est imposé rationnellement à moi, et pas parce que j'étais destiné à épouser le discours communiste, etc. Je ne viens pas d'une famille spécialement militante, je ne viens pas d'une famille de gauche, je n'étais pas forcément familier aux idées communistes. Donc encore une fois, c'est simplement un chemin qui m'a paru, un chemin de vérité, qui m'a conduit effectivement à adhérer au communisme et à adhérer aux thèses marxistes. Donc, à l'heure actuelle, effectivement, on a trop tendance à imaginer que finalement, le communisme, ce serait toutes ces horreurs, etc., du passé. Alors déjà, je pense qu'il faut peut-être un peu déconstruire, j'en prends plus volontairement ce terme, déconstruire les mythes et les idées fausses qu'on peut avoir sur le communisme, et je pense que d'ailleurs, sans doute, parmi vos auditeurs, il y a un certain nombre de personnes qui restent attachées au livre noir et à ce genre de choses. Or, en réalité, dès sa sortie, des auteurs même du livre noir ont contesté ce qui avait pu être inscrit, et puis on voit apparaître depuis quelques temps toute une historiographie venant des États-Unis, venant d'auteurs qui ne sont pas spécialement marxistes, qui ne sont pas spécialement communistes, qui remettent très largement en question le tableau noir qu'on a pu dresser d'une certaine URSS et du socialisme réel. Au contraire, nous, quand je dis nous, c'est principalement l'IHT, principalement la ligne que j'essaie donc de défendre, nous soutenons et nous défendons le socialisme réel, nous défendons à l'heure actuelle aussi la voie qui est celle de la Chine communiste. D'ailleurs, il est intéressant de noter au passage que souvent, on nous fait les reproches, je parle ici encore une fois à nombreux de vos auditeurs, je pense, d'imaginer finalement que les communistes sont des gauchistes un petit peu mous, etc. Et de l'autre côté, on entend sans cesse aussi qu'on serait des barbares sanguinaires, qu'il y aurait Staline, que la Chine c'est la dictature, etc. Donc à un moment donné, il faudrait trancher, il faudrait savoir. Soit, effectivement, on est un peu mou du genou, et donc finalement, on ne vaut pas grand-chose, et on est des espèces de sous-hommes, ce qui est un vieux discours, puisque dans les discours racialistes, à proprement parler, qu'on retrouve dès le XIXe siècle, je pense à des figures intellectuelles comme l'autre opstodart, qui vont, par l'émis les premiers, fonder l'idée de sous-hommes. L'autre opstodart dit, effectivement, il y a les races aryennes, etc. Et puis, il y a la classification classique qu'on connaît. Et puis, il en vient finalement à dire. Et puis, en dernier sens, on trouve aussi les communistes et socialistes, qu'importe qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, juifs, etc. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est hasardeux, parce que, justement, ils défendent ces causes-là, et donc, ce sont aussi des sous-rasses. Bon, alors, on serait tantôt quasi des sous-hommes, et tantôt incapables de rien, et puis, tantôt, finalement, on serait des barbares, des dictateurs, etc. Bon, il faut trancher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'histoire a montré que, finalement, le communisme, c'était surtout des hommes capables de produire leur destin. C'était aussi des paysans du fin fond de l'URSS capables de mettre à mal l'Allemagne nazie, puisqu'on oublie trop souvent, encore une fois, que ce qui a permis à l'Europe actuelle d'être secalée et de ne pas être sous la jougue du nazisme, alors peut-être que certains le regrettent, ce n'est pas mon cas. En tout cas, c'est effectivement l'armée rouge qui a permis la libération de l'Europe, et non pas le fantasme, encore une fois, américanoïde, sur le fait qu'effectivement, les Américains auraient débarqué sur les plages de Normandie, et ça aurait été fabuleux. Bon, ça c'est pour le volet un peu plus historique, il y aurait bien des choses à dire. Je crois que les éditions d'Elgache et mon éditeur ont publié ces dernières années aussi un certain nombre de travaux universitaires, historiographiques, qui reviennent justement, notamment sur le rapport Khrouchef aussi, et qui montrent finalement qu'il y a un certain nombre d'idées qui est préconçue sur ces questions-là, et qui en réalité nous empêchent de penser véritablement, nous empêchent de penser correctement la question du communisme. À côté de ça, oui ? Est-ce qu'il n'y aura pas quand même un juste milieu entre la Chine et le post-modernisme ? C'est-à-dire que, là, vous êtes en train de me mettre deux systèmes. L'un, extrêmement autoritaire quand même, avec des problèmes de contrôle social, et un autre, effectivement, on aurait cette caricature du gauchisme en Saroëlle, etc. Est-ce qu'on ne peut pas quand même défendre un juste milieu entre les deux ? Alors, en tout cas, un élément important sur lequel je souhaitais revenir aussi, c'est que nous, ce que nous défendons, c'est un communisme à la française. Qu'est-ce que ça veut dire, un communisme à la française ? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une trajectoire communiste qui s'inscrit notamment tout au long du XXe siècle dans notre histoire, dans l'histoire de France, et que finalement, chaque pays est en capacité de développer une trajectoire qui l'éprobe vers le communisme. On a souvent l'impression que le communisme est un cahier des charges dans lequel il faudrait remplir finalement un certain nombre de critères. Or, c'est tout à fait faux, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, tant certains gauchistes, je rappelle que ce terme est formulé en premier lieu par Lénine, qui décrit gauchisme comme maladie infantile du communisme, donc ce n'est pas du tout une insulte dans ma bouche, ça définit des catégories très précises dans l'histoire du marxisme, notamment les maoïstes, les trotskistes, les anarchistes, etc., se retrouvent à ce compte-là avec aussi une certaine droite et avec l'ordre dominant globalement pour dire que finalement, dès qu'un pays émerge et tente une politique qui soit socialiste ou communiste, eh bien on dit « Ah non, non, mais ça, ce n'était pas du vrai socialisme, ça, ce n'était pas du vrai communisme. » C'est un peu facile en réalité. Et à rebours de ça, on pense, nous, au contraire, qu'effectivement, il y a une voie chinoise vers le communisme, une voie chinoise qui, aujourd'hui, j'invite, parce qu'on n'aura pas le temps de décrire tout ça, mais j'invite ceux qui nous écoutent et si ça les intéresse à lire les différents articles, par exemple, de Bruno Guigues, à lire le livre de Rémi Herrera sur « La Chine est-elle capitaliste ? » etc., afin d'avoir un autre regard sur cette Chine-là. Et un communisme à la française, ça veut dire aussi, c'est une phrase qui a été beaucoup reprise ces dernières années et que je me félicite, je crois, même si c'est un slogan, mais d'avoir pu dire quasiment le premier et quelques années déjà de ça. « Nous avons tous sur nous une carte du Parti communiste, c'est la carte vitale. » Et alors certains diront « Ah, mais la sécurité sociale, ça existait bien avant, il y avait des sécurités sociales au Moyen-Âge, etc. » Non, ça n'a rien à voir, en fait. Il y avait évidemment une sécurité sociale patronale avant 1946, mais en 1946, ce qui se passe, c'est que les travailleurs sont en train d'organiser eux-mêmes les rapports sociaux, sont en train d'organiser eux-mêmes leurs caisses et donc d'auto-gérer ça et d'être en capacité de gérer ce qui représente 45% du produit intérieur brut de la France par eux-mêmes et donc d'organiser les moyens de mieux vivre. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette carte, on en bénéficie tous. Par exemple, on est tous très heureux de pouvoir l'utiliser, de s'en servir, etc. Ça, c'est un acquis profond des luttes communistes. Il y a une trajectoire française qui était celle aussi d'un Thorez, etc., qui ont indiqué les jalons à suivre. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on doit répéter bêtement et être dans les archaïsmes. Nous, on actualise tout ça. On est dans... On actualise tout ça à l'aune notamment des travaux de Bernard Friot, de Michel Kluskar, etc. Et donc, il ne s'agit pas de faire des copiers-coller. Mais il y a toute cette trajectoire-là et dans un monde dans lequel, je termine rapidement, mais dans un monde dans lequel, finalement, on peut largement considérer que chaque année, il y a pratiquement 100 millions de morts dû au capitalisme. Je rappellerai que le capitalisme est un mode de production. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que la production est organisée, comment est-ce que c'est géré ? C'est un monde, le capitalisme, dans lequel Jeff Bezos peut effectivement s'asseoir sur une énorme fortune pendant que des centaines de millions d'enfants meurent de faim et de soif. C'est un monde dans lequel Amazon peut, encore une fois, dégager 3,5 millions d'objets inutilisés parce qu'on ne va pas les revendre à un prix qui nous est suffisamment intéressant pour faire du profit. Bref, c'est une organisation de la production. Une organisation, d'ailleurs, anarchique de la production, comme le dit très bien Engels. Et à revers de cela, du coup, le communisme, c'est toutes les voies par lesquelles on peut sortir de cette organisation anarchique de la production pour faire en sorte effectivement que les gens vivent mieux. Et donc, le capitalisme, à l'heure actuelle, si on devait faire l'historique de ce qu'il en a été et des grandes forces, c'est pareil. Par exemple, on a une notion qui est celle de totalitarisme qui a enseigné à longueur de temps dans les classes. Une notion qui ne sert en réalité qu'à cacher, qu'à masquer la réalité du mode de production capitaliste puisqu'on vous dit qu'il y avait le communisme, il y avait le fascisme, il y avait le navisme et puis il y avait les Etats-Unis, les Etats-Unis qui sont les représentants du mode de production de capitalisme par excellence, ceux-là même qui n'ont pas hésité à enfermer les premiers dans des camps comme en Australie, etc. aussi jusqu'à très tardivement des gens qui ont pratiqué la ségrégation raciale dans les années 50, qui ont envoyé des bombes atomiques sur des populations civiles lors d'une guerre finie, Enfin, qui ont Guantanamo à l'heure actuelle. Enfin bref, si on doit jouer à ce petit jeu-là, on peut y jouer très 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 longtemps. Donc ça n'a pas de sens. Ce qui nous intéresse, le statut de la fonction publique, un certain nombre de nationalisations, etc. et tant d'autres choses encore que nous défendons. Alors justement, qu'est-ce qui va vous différencier, vous, en tant que marxiste, canadien historique, si je comprends bien, de ce qu'on va appeler le marxisme culturel, je ne sais même pas si vous validez ce terme, des intersectionnels et des coloniaux, etc. On a tendance souvent à vous mettre dans le même bain en disant que les luttes intersectionnelles sont la nouvelle lutte des classes, ou qu'en tout cas qu'elles en sont une extension logique. Comment vous vous placez par rapport à ça ? Vous disiez tout à l'heure que vous alliez produire une critique aux éditions d'Elga sur ces mouvements. Qu'est-ce qu'il y a où vous différenciez et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent tout particulièrement que le marxisme a enfanté en fait ces idéologies-là ? Alors, je vous remercie de poser cette question parce qu'elle est extrêmement importante et j'espère que vos éditeurs sont tout ouïs à entendre ce que j'ai à dire là-dessus. Alors, ça ne me vaut pas que des amis, mais j'entends bien le démontrer. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs conférences aussi en attendant le livre sur ces questions-là pour ceux qui souhaiteraient d'emblée déjà un peu approfondir. Mais, ce qu'on appelle donc marxisme culturel qui est un... Encore une fois, c'est quand même très intéressant parce que c'est un montage théorique bien plus qu'un concept et un montage théorique qui nous vient des États-Unis. Donc, il est intéressant de voir qu'une certaine droite réactionnaire comme un certain gauchisme prennent tous deux leurs sources de l'autre côté de l'Atlantique. Bon, c'est une première remarque mais à côté de ça, effectivement, la théorie de l'intersectionnalité provient effectivement du postmodernisme. Or, il faut bien comprendre et bien savoir que le postmodernisme en réalité s'inscrit en faux volontairement d'ailleurs et de manière consciente vis-à-vis du marxisme. C'est-à-dire, en réalité, ça n'a rien à voir. Vous allez avoir tout un courant à partir de la deuxième moitié du XXe siècle avec des auteurs qu'on cite régulièrement comme Foucault, comme Derrida, comme Lyotard qu'on oublie beaucoup trop souvent alors qu'il est l'un des fondateurs aussi de ces courants-là et qu'ils vont donner les butlers, etc. par la suite, qui sont des gens qui vont très clairement se positionner contre le marxisme, je pense, puisqu'on en parle trop peu souvent, je pense justement à des gens effectivement comme Jean-François Lyotard qui vont théoriser l'idée d'après laquelle les grands récits se seraient terminés et que finalement, et sur ça, il est d'accord avec Popper qui est un libéral forsonnel pourtant, que le totalitarisme, encore une fois, cette notion qui revient, était déjà en germe finalement chez Hegel dans cette volonté totalisante, spéculative, etc., que c'était déjà chez Rousseau, que c'était déjà chez Platon, qu'en fait, en gros, c'était à peu près partout et que donc, il va falloir tout déconstruire. Bon, il y aurait des tables de considération épistémologique qui ne vont pas forcément peut-être intéresser les auditeurs, en tout cas, on n'aura pas forcément le temps, mais venons sur un point essentiel, par exemple. La théorie de l'intersectionnalité, comme le dit très bien Barbara Follet, par exemple, en vient à poser l'existence d'intersection, effectivement, où on serait, par exemple, plus sujette, en l'occurrence, à une certaine forme de domination quand on serait une femme racisée, etc. Donc, il y aurait plusieurs intersections de domination qui viendraient faire, effectivement, qu'il y en aurait qui seraient plus privilégiés que d'autres, etc. Bon, de fait, ce que ça ne questionne pas d'emblée, c'est, et ce qui est un questionnement marxiste fondamental, c'est, mais, qu'est-ce qui a produit cette intersection ? C'est-à-dire, si on est sur une route avec des intersections, qui a produit cette route ? C'est-à-dire, la question du mode de production, encore une fois. Et, il n'y a pas si longtemps encore, que ce soit dans des groupes comme les Black Panthers, on voit bien, et Angela Davis, qui est effectivement, Angela Davis, canal historique aussi, j'ai envie de dire, parce qu'à l'heure actuelle, c'est un peu devenu autre chose, et finalement, ne s'y trompez pas et comprenait très bien que finalement, les querelles dites identitaires étaient des querelles qui entamaient le combat de classe. Or, on va nous reprocher, la plupart du temps, de faire un réductionnisme de classe. Or, je dirais deux choses à ça. La première, c'est que, et ce qui est valable d'ailleurs aussi pour les gens de droite qui considèrent qu'on ne s'intéresse pas suffisamment aux questions d'identité, etc., je dirais deux choses à ça, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'un réductionnisme de la classe. C'est une détermination. Et c'est une détermination principale. C'est-à-dire qu'on considère effectivement que la classe sociale est d'abord et avant tout, et en premier lieu, déterminante. Qu'ensuite, il y ait, et fort heureusement, différents rapports sociaux qui traversent les individus, c'est une chose. Il est effectivement plus facile, je ne sais pas, de louer un appartement quand on est un couple gay du Marais qui finalement a des revenus suffisamment élevés et qui va trouver effectivement un loyer à Paris plutôt que quand on est un couple hétérosexuel ou une femme effectivement de famille monoparentale, etc., même si on est hétérosexuel. Ce n'est pas une détermination absolue dans la sphère sociale en réalité. Donc, finalement, on va être en contradiction totale. On va voir apparaître des concepts tels que la classe des hommes ou la classe des femmes. Or, une classe, moi je sais très bien comment ça se détermine en fonction effectivement du mode de production, du rapport à la propriété, etc. Or, ici, justement, c'est simplement des catégories qui sont des catégories idéalistes et idéalisées et qui finalement ne reposent plus du tout sur la manière dont le marxisme s'est constitué et fondé. C'est la raison pour laquelle effectivement, nous nous considérons au contraire que le marxisme est encore largement d'actualité et qu'il surtout, il inclut à l'intérieur de lui-même ces combats-là. Pour ne prendre qu'un exemple sur lequel je terminerai, j'ai souvent dit par exemple que ça n'a rien à dos d'un que si les théories de l'intersectionnalité se défendent pour par exemple que le harcèlement au travail soit reconnu, ce genre de choses, sans questionner ses rapports sociaux au travail et la raison pour laquelle il y a du harcèlement au travail. Alors que par exemple, le salaire à la qualification qui a été mis en place par les mouvements ouvriers défendus à l'heure actuelle notamment par Bernard Friot et l'association Réseau Salariat et dont nous faisons nôtre nous aussi à l'IHT, eh bien par exemple, permet bien plus de lutter contre le harcèlement au travail en ce sens que une femme employée ou ouvrier aura la sécurité économique si elle veut changer d'emploi et surtout peut-être qu'il n'y aura pas la même pression qui pourrait être faite sur elle parce que justement on aura conscience du fait qu'elle pourra partir. Donc par le détour du social, on va endiguer des problèmes qu'on psychologise et qu'on rend individuels à l'heure actuelle. Alors certains diront bah oui c'est super à l'IRA se faire harceler ailleurs. Quoi qu'il en soit ce sera toujours mieux de toute façon que de devoir finir en procès où vous devez quand même quitter votre emploi ou que de finalement avoir un usage d'écriture inclusive ou je ne sais quoi qui de toute façon ne changera là quoi qu'il arrive absolument rien à la réalité. Gardons à l'idée et ceux qui veulent creuser voilà je l'ai dit j'ai fait plusieurs conférences gardons à l'idée qu'en tout cas le marxisme culturel c'est un avatar qui permet en fait à une certaine droite réactionnaire de ne pas avoir à débattre avec des véritables communistes et donc ils s'inventent des ennemis et certains et bien effectivement se vautrent dans le post-modernisme dans une certaine gauche et bien grand bien leur face mais il ne faut pas oublier que ceux-là depuis le début et bien luttent eux aussi contre le marxisme et contre les communistes et ça a toujours été les meilleurs alliés du pouvoir. Alors justement venons-en un petit peu à la question des classes. Est-ce que le prolétariat existe toujours en France ? Est-ce que la bourgeoisie existe toujours en France ? Est-ce qu'il y a eu une mutation des classes ? Et est-ce que la lutte des classes a muté ? Comment, où on en est par rapport à ça ? Par rapport à l'histoire du mouvement ouvrier comment vous définiriez peut-être des nouvelles classes ou non ? Et est-ce que des événements comme le mouvement des gilets jaunes pour vous en sont une manifestation ? Alors ça fait beaucoup de questions mais alors sur la première effectivement sur le fait de savoir si la lutte des classes existe bel et bien toujours évidemment et Marx le premier encore une fois ne s'y trompe pas puisque dans plusieurs lettres sur ses travaux il indique bien lui-même qu'il n'est pas le fondateur de ce concept de lutte des classes en réalité il le reprend à l'économie bourgeoise d'accord ? C'est un fait qui est constaté par M. Zegar alors je ne parle même pas de l'idée de classe sociale qui existe déjà sous une forme non sociologique mais qui existe déjà parmi un des aspects chez Platon et la lutte des classes est déjà quelque chose d'attesté dans l'économie bourgeoise l'apport de Marx ça va être de dire que finalement c'est cette lutte des classes qui rend possible l'histoire qui fait l'histoire c'est la première phrase du manifeste du parti communiste l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes donc c'est ça l'apport des civils alors n'oublions pas non plus que pour les classes dominantes ça a été là un outil extrêmement performant de laisser entendre qu'il n'y avait plus de lutte des classes alors qu'elles continuent de mener cette lutte des classes les classes dominantes continuent à le faire faut-il rappeler phrase qui maintenant a été maintes fois répétée mais quand même sait-on jamais au cas où les auditeurs ne l'auraient jamais entendue cette phrase de Warren Défaite qui disait justement la lutte des classes existe et c'est la mienne qui est en train de la gagner si vous dites ça alors que vous êtes de l'autre côté de la barricade j'ai envie de dire vous êtes un archaïque un vieux etc eux le comprennent très bien donc bien sûr que la lutte des classes existe maintenant et ça me permet d'embrayer sur la suite de votre question est-ce que la bourgeoisie et le prolétariat existent toujours ? oui toujours pareil mais encore faut-il effectivement définir ces termes alors on parlait de lutte des classes il s'agit de définir du coup ce qui est une classe sociale pour aller à l'essentiel et faire le béaba du marxisme une classe sociale se définit d'abord par un rapport au positionnement dans le procès de production et par un rapport à la propriété est-ce que vous êtes ou non propriétaire de vos moyens de production est-ce que par exemple effectivement vous êtes propriétaire d'une usine qui fait travailler d'autres personnes et qui par le travail de ces autres personnes va mettre en valeur ce qui est transformé et vous sans que vous ayez besoin de travailler directement va vous rapporter d'abord une plus-value puis à terme va vous permettre de faire faire du profit est-ce que vous vous situez du côté de ceux qui sont exploités ou est-ce que vous vous situez de ceux qui exploitent tout simplement et donc la question ici elle est en lien avec le positionnement dans ce procès de production et donc dans le rapport à la propriété et puis une manière aussi de bien définir les classes de manière actualisée comme le fait très bien Michel Louskar que je le rappelle souvent c'est considérer qu'il y a des classes qui consomment plus qu'elles ne produisent et d'autres qui produisent plus qu'elles ne consomment c'est-à-dire que finalement vous avez la majorité d'entre nous à l'heure actuelle qui produisent c'est-à-dire quelque chose qui peut largement être mesuré dans le produit intérieur brut notamment etc chacun d'entre nous produit bien plus que ce à quoi il accepte comme consommation raison pour laquelle l'idée de société de consommation est un leurre il n'y a jamais toute une société qui consomme en réalité on accède à un certain nombre de biens d'équipement qui ne sont pas en tant que tels des biens dit de consommation et ça c'est important de l'avoir en tête compte tenu de ça la bourgeoisie elle est propriétaire de ses moyens de production elle a les moyens d'exploiter un certain nombre de personnes d'ouvriers notamment d'employés etc et le prolétariat au contraire lui est celui qui vend sa force de travail à l'origine qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui alors justement pour un petit peu suivre votre question une fois qu'on a dit ça qui n'est pas prolétaire voilà qui n'est pas salarié c'est une excellente question effectivement alors là il va nous falloir distinguer notamment les classes moyennes des nouvelles couches moyennes comme l'a dit Trémet Kloska les classes moyennes c'est ceux qui à l'origine vous savez dans la lutte des classes en France Marx distingue d'un point de vue sociologique sept classes différentes une aristocratie une grande bourgeoisie industrielle etc bon je ne vais pas tous les faire jusqu'au Lumpen prolétariat mais surtout ce qu'il nous donne dans le capital c'est justement ce concept de prolétariat c'est un concept c'est à dire que justement il n'est pas figé d'un point de vue positiviste empirique mais il nous permet justement de comprendre l'évolution de certaines sociétés et donc à l'heure actuelle effectivement un cadre un technicien ce sont des prolétaires ça a été complètement invisibilisé ça parce que on a alors il y a plusieurs raisons à ça d'abord il y a eu effectivement un discours de gauche à la Marcuse qui nous a dit qu'après mai 68 finalement la classe ouvrière s'était vendue pour un plat de lentilles et qu'elle n'existait plus elle était en train de disparaître et en même temps on a fait le capital a fait disparaître cette classe ouvrière c'est à dire vous n'aviez plus effectivement de sortie d'usine massive vous n'avez plus d'usine et puis donc de sortie d'usine massive en bleu de travail donc de gens qui étaient capables de s'identifier peut-être qu'on parlera de question d'identité là on voit bien qu'il y en a dans un processus d'identification on peut s'identifier à l'autre quand tout à coup cette classe-là est complètement éclatée qu'elle est ubérisée que finalement je suis chauffeur-livreur tout seul sur mon petit vélo dans ma voiture etc je suis obligé de trouver d'autres modèles d'identification qui peuvent d'ailleurs parfois comme c'est du sous-prolétariat exploité être des modèles d'identification religieuse faute d'autres choses pardon et ce qui explique pas mal de choses bon et donc finalement effectivement tous ces gens les cadres les techniciens etc ont eu l'impression d'échapper aux prolétariats on leur a vendu un grand banquet comme s'ils allaient accéder aux classes dominantes alors qu'en réalité eux-mêmes et la crise que nous connaissons actuellement j'entends la crise du capital supplantée par la crise Covid qui n'est qu'une autre forme de la crise du capital a montré à ces cadres et à ces nouvelles couches moyennes que finalement elles étaient elles-mêmes dans des conditions précaires précarisées et qu'elles sont de plus en plus en train d'être précarisées donc finalement quand on parle de prolétaires et nous c'est ce que c'est ce que je fais depuis des années c'est ce que nous faisons à l'y acheter nous sommes en train de parler de c'est un terme que certains n'aiment pas mais disons de 99% de la population en réalité et pas du tout de l'ouvrier en bleu de travail qui sort d'usine même s'il y a encore il ne faut pas s'y méprendre il y a encore 35% d'ouvriers en France et on aurait trop tendance à l'oublier on aurait trop tendance à oublier que tout ce qui fait qu'aujourd'hui si on peut être là si on a emprunté des trottoirs des routes des trains etc c'est parce qu'il existe encore des infrastructures des ouvriers qui travaillent en France bien qu'on les invisibilise en permanence donc oui la classe bourgeoise et dominante existe on peut objectivement le constater tel que je l'ai défini là elle est en train de mener cette lutte des classes et le prolétariat existe simplement tout est fait pour le diviser le disséminer et faire en sorte que eh bien on crache sans cesse sur le voisin que celui qui gagne 3000 balles ait l'impression d'être supérieur et d'avoir réussi sa vie par rapport à celui qui est au SMIC alors qu'en réalité on parlait tout à l'heure de la carte vitale par exemple eh bien quand ils doivent emmener leurs gamins aux urgences et qu'ils doivent payer je dis leurs gamins parce que quand c'est pour soi on trouve toujours des moyens si on n'a pas d'argent on se démerde mais quand c'est son gamin on se trouve un peu con on a quand même envie de le faire soigner eh bien on se trouve quand même bien content dans tous les cas d'avoir recours à un service comme justement cette sécurité sociale là et je précise bien cette qui n'est pas une sécurité sociale patronale et on est bien content de pouvoir faire soigner son enfant parce que qu'on gagne un SMIC ou qu'on gagne 3000 balles par mois une hospitalisation des opérations de la chirurgie etc ça coûte très cher et il suffit de regarder encore une fois de l'autre côté de l'Atlantique l'essor de séries comme Breaking Bad qui serait un non-sens en France et qui serait une incompréhension totale l'un des moyens justement de lier peut-être toutes ces couches internes à ce grand prolétariat que vous décrivez c'est pour être le patriotisme est-ce qu'on peut être communiste et patriote ? oui alors là aussi j'avais eu une formule où j'avais dit les communistes ont de tout temps toujours été patriotes ça me semble aller de soi à condition encore une fois que certains candidats qui se réclament du marxisme refusent par exemple jusqu'à mettre le drapeau français dans leur meeting c'est vrai que c'est pas évident sur les candidats disons qui se réclament de cette mouvance là on n'a pas forcément affaire à des patriotes alors il est il est vrai malheureusement bon il aurait été de bon temps peut-être que certains d'entre eux aillent un peu en ex-RDA aillent un peu en URSS aillent un petit peu à Cuba aillent un petit peu Burkina Faso Venezuela etc je vais pas tous le faire et où l'un des slogans majeurs et les fins de discours était toujours la patrie ou la mort rappelons-le quand même donc à moins effectivement ce qui peut-être est en cours de route d'ailleurs à moins de mettre dans le placard encore une fois Castro et les autres sinon il est très clair encore une fois que c'est le coeur évident du projet communiste il faut aussi noter puisqu'on est toujours dans les questions historiques et j'en viendrai plutôt avec quelque chose d'actuel il faut aussi noter que les révolutions socialistes ont toujours été conduites à coller à des luttes de libération nationale et ont toujours d'abord existé dans l'enceinte d'une nation ce que là encore sans aller très loin et sans jouer les Marx plus dix ce que Marx et Engels expliquent très bien dans le manifeste du parti communiste où on lui montre effectivement la nécessité pour le peuple de faire nation etc donc être communiste et patriote cela va de soi à condition encore une fois de distinguer de plusieurs choses de distinguer évidemment il est suffisamment classique de le dire mais un patriotisme défensif on sait par exemple qu'elle a été la tactique défensive permanente de l'URSS face à toutes les agressions qu'elle a pu avoir un patriotisme défensif de Cuba ou du Vénézu là aussi par rapport à un nationalisme effectivement chauviniste etc bon on entend souvent dire là aussi et principalement à gauche que le nationalisme ce serait la guerre les guerres sont surtout et avant tout dans l'histoire le fruit de l'impérialisme encore une fois c'est d'abord le fruit de l'impérialisme là où au contraire les nations sont un gage de protection et il faut voir dans la nation encore une fois la force du marxisme doit être d'historiciser certaines notions comme celle d'état comme celle de la nation et là encore Michel Kluskar montre très bien que si l'état-nation et rappelons qu'en France c'est l'état qui a fait la nation et pas l'inverse qui est une grosse différence notamment avec les peuples germains c'est à dire que c'est l'état jacobin et la république qui constituent la nation c'est très important ce qui est important du coup c'est de comprendre que si l'état à un moment donné a été l'instance de domination notamment sous l'ancien régime il devient à un moment donné avec la mondialisation et avec le capitalisme tel qu'on le connait aujourd'hui une instance de protection vis-à-vis de l'étendue de ce capitalisme et donc il est très important de distinguer ce patriotisme là d'un cosmopolitisme capitaliste parce qu'encore une fois le grand capital et les classes dominantes eux n'ont pas de patrie ils s'en moquent ils s'en contrefoutent ce qu'ils recherchent encore une fois c'est la maximisation du profit et c'est s'ils doivent délocaliser jusqu'à Mars ce qu'ils sont en train de faire ils n'auront aucun problème avec ça les intérêts nationaux ils n'en ont absolument rien à faire donc d'un côté vous avez un cosmopolitisme en réalité capitaliste sans frontières très clairement et puis de l'autre vous avez un anationalisme qui parcourt certains mouvements gauchistes et trotskistes etc qui se refusent à reconnaître la nation comme une entité politique viable et recevable alors que l'histoire nous montre que pourtant c'est le cas et c'est même un cadre privilégié et c'est ce que je disais tout à l'heure dans la question du communisme français pour conduire les luttes qui sont les nôtres à l'heure actuelle alors oui effectivement non seulement on peut c'était un peu comme tout à l'heure comme je disais comment ne pas être communiste au XXIème siècle non seulement on peut mais on doit ça va de pair à mon avis d'être communiste et patriote contrairement à tout ce qu'on entend et tout ce qu'on nous rabâche sans cesse sur ces questions là d'autant plus qu'il y a la référence de la commune en France qui est à la fois révolutionnaire et très patriotique et contre justement le cosmopolitisme des classes dominantes et il se trouve que Marx dès ses premiers écrits est très dur avec notamment toute la pensée politique républicaine qu'il considère notamment dans les questions juives comme des abstractions la liberté l'égalité la fraternité sont en réalité la liberté l'égalité la fraternité de la bourgeoisie on a aussi Engels dans une lettre à Bernstein en 84 écrite en 1884 qui disait que la république démocratique restera toujours la forme ultime de la domination bourgeoise forme dans laquelle elle crèvera est-ce que le marxisme est bien compatible avec la république et j'ajouterais aussi une chose le mouvement ouvrier s'est aussi battu les armes à la main plusieurs fois contre la république on parlait de la commune la semaine sanglante mais aussi les journées de juin 48 par exemple comment vous arrivez justement à considérer que la république n'est pas un ennemi politique au vu justement de cette histoire alors petit encore une fois on va regarder dans le rétroviseur c'est pas ce que j'avais prévu aujourd'hui mais comme on l'a fait à plusieurs reprises faisons-le rappelons rapidement pour montrer que ça a quand même un impact qu'il existe une république populaire en Chine qu'il existait des républiques démocratiques notamment dans les pays d'ex l'Union soviétique etc donc c'est définitivement pas un non-sens au contraire dans ce que vous rappelez et vous le rappelez très justement d'ailleurs dans la question juive Marx montre bien qu'en fait les droits acquis par la révolution française et bien sont des droits formels et ça nous renvoie à d'autres de vos questions dont on a parlé tout à l'heure aussi au passage c'est-à-dire sur sur la question de savoir aujourd'hui on parle plus de classe mais on parle de peuple etc j'ai beaucoup fustigé par exemple ce signifiant vide de citoyens de peuples etc parce que finalement Bernard Arnault François Pinault Bétancourt etc ils sont français ils sont citoyens est-ce que pour autant j'ai les mêmes intérêts de classe qu'eux non de fait donc c'est là que le discours de classe devient décisif et quand on parle de révolution citoyenne la révolution citoyenne elle a été faite c'était celle de 1789 c'était la révolution bourgeoise que je ne renie pas du tout mais en tout cas tenir ce discours-là c'est être archaïque de ce point de vue-là donc ce que dit Marx effectivement c'est que ces droits acquis vous l'avez très bien rappelé sont en fait les droits pour la classe dominante la classe bourgeoise qui est en train de passer à la domination réelle qui est en train de prendre le pouvoir et donc finalement il y a une liberté qui est la liberté d'entreprendre et puis il y a une liberté de propriété une propriété comme le dit très bien Marx ce qui rend possible cette propriété privée lucrative c'est-à-dire une propriété non pas d'usage comme ma maison mes chaussures etc ça aussi il n'existe aucun endroit dans le monde où les communistes vous privent de votre chaussure votre maison c'est tout le contraire c'est dans le capitalisme que vous devez payer à crédit à vie sans jamais que ce soit véritablement à vous votre bagnole votre maison etc donc en fait c'est jamais à vous c'est à la banque dans le communisme votre maison elle est peut-être pas fabuleuse mais en tout cas elle est à vous véritablement dans la propriété d'usage là en revanche effectivement là on reconnaît une propriété et comme disait Marx c'est une propriété lucrative c'est-à-dire faire travailler les autres pour tirer un profit cette propriété-là elle n'existe elle ne peut exister on la vend comme un grand comme un horizon indépassable alors qu'elle n'existe que parce qu'en fait une très large majorité en est privée justement parce que si tous y avaient accès demain en fait elle serait plus possible et le communisme réalisé c'est ça c'est ça la mise en commun des moyens de production justement donc ça c'est les premières choses qu'il faut avoir en tête donc c'est pas du tout contre la république mais en tout cas c'est contre cette république bourgeoise qui est en train de se mettre en place et pareil pour Engels ce qu'il faut dire je pense c'est que ce qu'il combatte à ce moment-là aussi c'est le fourvoiement de la république alors on peut dire il y a beau jeu ça peut être un peu facile etc. tout de suite de dire c'est un fourvoiement c'est pas la vraie il y aura la vraie encore une fois bon en tout cas il faut en revenir à l'idée même de république et quand la république effectivement c'est ce qui écrase la commune quand la république et là la période dans laquelle s'exprime Engels qui est propice en tout cas pour la France c'est des gambettas qui finalement effectivement font figure de proue d'une gauche un peu rose réformiste qui en fait tend de plus en plus vers le bleu vers le blanc bon finalement il est nécessaire d'être contre mais qu'est-ce que veut dire encore une fois république la chose publique la chose en commun et je pense qu'au contraire le communisme est nécessairement républicain en tout cas moi c'est là aussi le discours que je porte puisque mettre les choses en commun ça veut dire aussi construire un rapport à la nation un rapport à des intérêts de classe comment est-ce qu'on met en commun quand finalement tout a été privatisé quand il n'y a plus de mairie quand il n'y a plus l'école publique parce que la république c'est ça c'est la capacité justement à faire corps c'est la capacité vous savez normalement la devise de la république c'est une et indivisible d'ailleurs il nous faut remarquer que bien des problèmes qu'on peut connaître aujourd'hui en France sont des problèmes importés du communautarisme anglo-saxon notamment sur les questions religieuses ou autres et pas du tout des problèmes liés à un marxisme culturel ou je ne sais quoi qui lui aussi provient justement de délires anglo-saxons et américains donc en réalité le véritable problème il est là et on peut au contraire effectivement imaginer qu'une république socialiste soit une république qui soit en capacité de remettre au coeur la culture française et la culture d'autres pays et dans une bonne compréhension de l'internationalisme j'aurais dû terminer sur ça tout à l'heure ça veut dire qu'être patriote c'est aussi du coup justement être en capacité de bien comprendre l'internationalisme c'est à dire entre les nations on croit que l'internationalisme c'est l'abolition des nations or justement ça veut dire entre les nations donc ça sous-entend que nécessairement les nations continuent d'exister bon avec la république c'est la même chose la république est garante d'un intérêt commun et je pense que sur ces questions là et bien on peut être nombreux à se retrouver et à faire corps justement parce que même chez une certaine droite libérale au bout d'un moment quand vos enfants vont uniquement dans des écoles privées quand ils n'ont pas la même culture quand ils n'ont pas les mêmes codes sociaux etc la république elle ne peut plus exister vous ne pouvez plus évoluer dans un pays donc après vous ne pouvez pas défendre une identité française quelle qu'elle soit fantasmée ou non etc s'il n'y a pas eu ce socle commun qui a été possible et le capital est en train de détruire ça parce que justement ça ils s'en contrefous complètement justement sur cette question de faire corps vous parliez même tout à l'heure de problèmes d'organisation de la classe et de prendre une prise de conscience de leurs intérêts communs d'une très large partie de la population est-ce que vous croyez que l'immigration joue un rôle là-dedans quelle est votre position par rapport à l'immigration alors c'est un sujet complexe mais par exemple vous en tant que marxiste pour vous quelles sont les causes de cette immigration parce que c'est quelque chose d'idéologique d'économique quelles sont ses conséquences notamment par rapport au projet communiste ouais alors il y a énormément de choses à dire sur cette question notamment pour être bien compris et bien entendu de tous bords bon déjà il faut encore une fois je pense qu'il faut dire qu'il y a deux versants à cette problématique que peut être l'immigration un versant politique intérieure et un versant géopolitique encore une fois poser un quelconque problème lié à l'immigration sans en revenir d'abord encore une fois à la question de l'impérialisme à la question des guerres orchestrées dans le monde notamment par l'impérialisme américain à la déstructuration notamment du Moyen-Orient de l'Afrique etc c'est simplement ne rien comprendre et quand encore une fois on fait tantôt le jeu des intérêts financiers du grand capital transnational qui lui n'a que faire des patries etc et qui ne se gêne pas effectivement pour soudoyer un certain nombre de pays et orchestrer à grande échelle tout ce qui a été les politiques conduites notamment par le FMI la Banque mondiale etc les 10 plans d'ajustement structuraux qui n'ont toujours consisté finalement qu'à endetter un pays et ne pouvant rembourser cette dette on lui proposait de voter comme la puissance qui l'avait aidé principalement les Etats-Unis à l'ONU et puis on investissait Coca-Cola et puis on investissait massivement Total etc et des grandes firmes voilà et c'est ça et finalement et après on s'étonne Régis Debré avait un très bon mot là-dessus que j'aime beaucoup et qui synthétise tout comme on n'a pas forcément beaucoup de temps je pense que ça permet de bien comprendre la dynamique il parlait de dialectique Ayatollah Coca-Cola sous-entendu plus vous mettez de Coca-Cola en fait plus vous avez de l'Ayatollah et donc au bout d'un moment il ne faut pas s'étonner et quand encore une fois le seul horizon pour les gens c'est Jeff Bezos ou je ne sais quoi il n'est pas très étonnant que ça finisse et quand vous avez détruit leurs conditions de vie intérieure ça ne légitime pas à quoi que ce soit mais il n'est pas très étonnant que les gens prennent les armes de la même manière que peu de gens épousent l'émigration c'est-à-dire le fait de quitter leur pays par choix et par volonté par amour etc peu de gens aussi épousent le terrorisme en tout cas dans les conditions que je viens de décrire là par choix et par amour donc ça c'est la première chose il faut d'abord s'attaquer au cœur du problème qui encore une fois est très lié aux intérêts du grand capital c'est-à-dire aux intérêts des capitales qui a besoin d'exploiter massivement le pétrole entre autres les gaz les matières premières de quoi construire nos smartphones etc et qui donc a déconstruit complètement les états de par le monde et a détruit des tas de vie de civils de par le monde ça c'est la première chose donc il y aurait aussi moins de mouvements qui peut-être nous dérangerait s'il n'y avait pas tout ça qui existait alors après effectivement en politique intérieure on peut faire un constat empirique simple et aller je ne sais pas porte de la chapelle et dire oh là là bon bah vous voyez c'est catastrophique il y a le grand remplacement etc mais encore une fois on en reste uniquement à la surface des choses il ne s'agit pas de dire naïvement que il n'y aurait aucun problème que tout se passerait bien etc mais il s'agit de dire que ce problème s'il fait surface c'est parce qu'il est entretenu par des causes sous-jacentes ces causes sous-jacentes lesquelles elles sont et bien quelque chose qui devient assez connu en tout cas pour les gens qui s'intéressent aux idées c'est que on le sait très bien encore une fois que le grand patronat a massivement organisé l'immigration en France une immigration de travail et je n'ai pas terminé parce qu'on va me dire que c'est bientôt fini enfin que c'est déjà fini etc mais il faut reprelasser les choses encore une fois historiquement on a vu sur des plateaux télévées Francis Bouygues etc se flatter de faire venir des travailleurs à immigrer qu'il allait pouvoir payer moins cher donc mettre encore une fois les travailleurs en lutte les uns contre les autres et accuser le voisin vous savez c'est ces mèmes qui circulent sur internet et qui résument très bien la situation où vous avez un gros gâteau et puis le capitaliste s'empare du gâteau laisse quelques miettes et dit à celui qui est figure en blanc et celui qui est figure en noir attention il va te piquer ta part ça résume quelque part à peu près tout le problème c'est à dire qu'en fait on regarde complètement à côté et effectivement qu'on soit dans des telles situations de précarité conduit à ce qu'ensuite effectivement il y ait des délabrements des incompréhensions etc ça c'est la première chose mais à côté de ça il faut aussi au capital qu'il continue à entretenir des guerres qui soient des guerres horizontales c'est à dire là encore Michel Cloussard disait le capital conduit à la guerre civile entre les pauvres c'est à dire que le capital a tout intérêt à ce qu'on se fracasse avec le voisin d'à côté a tout intérêt à ce que le nouvelle couche moyenne cadre pense qu'il est bien meilleur que l'ouvrier français payé au SMIC l'ouvrier français payé au SMIC a tout intérêt à penser qu'il est bien meilleur que le type au RSA qu'il considère comme un fainéant le type au RSA bien meilleur que le chômeur ou inversement et puis le chômeur bien meilleur que l'immigré qui est là etc bon ben pendant ce temps on est tranquille parce qu'on nous met en parler parce que l'immigration n'a un coût qu'à la seule condition encore une fois d'être enfermé là ce serait très long mais que d'être enfermé dans le carcan capitaliste de l'emploi c'est à dire que on a réduit le travail à l'emploi à l'emploi capitaliste au fait d'être employé par un capitaliste et donc à mettre en valeur du capital et donc en déconsidérant toute autre forme de travail or il y a des choses que nous faisons à l'heure actuelle qui n'étaient pas considérées comme du travail il y a quelques siècles qui le seront probablement dans les siècles futurs et encore une fois quelque chose d'important même si c'est compliqué comme ça à entendre mais j'essaie d'aller vite ce n'est jamais ce que l'on fait qui détermine si l'on travaille ou non c'est exemple maintes fois repris d'avoir des travaux de Bernard Friot si je viens ici et que je nettoie et que par le bénéfice d'une association je suis bénévole je ne travaille pas si mettons qu'on est dans un lycée je viens je nettoie je suis bénévole je ne travaille pas je suis employé territorial par le rectorat etc bon ben je vais occasionner de la dépense publique alors que je suis la même personne et que je fais la même chose et puis finalement par contre si c'est une entreprise privée qui est payée par le lycée pour venir nettoyer mais que moi je suis la même personne avec le même salaire qui vient faire la même chose là on va considérer que je travaille que je rapporte etc tout ça sont des rapports sociaux qui sont inscrits des rapports idéologiques qui sont inscrits en nous malgré nous par le capital et qui nous laissent entendre que certains dépensent d'autres produisent etc tout ça est faux ce n'est jamais ce que l'on fait vous voyez bien qu'ici dans les trois configurations je fais la même chose mais dans un cas on va dire il est bénévole il ne travaille pas c'est son loisir dans d'autres cas on va dire il travaille ce n'est pas ça qui est déterminant donc quand on reste dans le cadre capitaliste de l'emploi où on croit uniquement que travailler c'est aller se faire employer et finalement mettre en valeur du capital ou être ubérisé alors évidemment on a des gros problèmes sur ces questions là c'est le même problème avec la préférence nationale la préférence nationale c'est un sujet qu'à partir du moment où on considère que c'est toujours aux capitalistes d'organiser le marché du travail et de dire ah bah tiens toi tu auras un emploi toi tu en auras plus toi je te licencier etc et d'être des pions à partir du moment où vous supprimez ça on s'en fout de la préférence nationale parce que ça va de soi et encore une fois avec un salaire à l'équification ça va de soi je termine sur le coût de l'immigration encore une fois je reprends mon exemple du gâteau c'est rare que j'entende parler des gens y compris des gens comme Éric Zemmour dont la lubie et l'immigration de l'évasion fiscale massive plus de 80 milliards chaque année alors qu'on sait que les frodos RSA par exemple sont minimales et qu'en comparaison aussi les gens qui devraient toucher certaines aides sociales souvent ne les touchent pas mais quand il s'agit effectivement de l'évasion fiscale ben là il n'y a plus personne il n'y a pas de problème on n'en parle pas alors qu'en réalité l'évasion fiscale représente un coût bien plus conséquent pour la France et là encore une fois on nous dira oui mais il faut être gentil avec le capital bon ben on voit bien qui sont les et encore on parlait de comment ne pas être communiste au 21ème siècle moi je sais qui sont les ennemis du capital qui sont les ennemis de ceux qui ont les manettes c'est à dire que je sais qui dans l'histoire a été persécuté c'était pas monsieur Orban ce sera probablement pas monsieur Zemmour c'était pas monsieur Sarkozy dont le programme est quasi similaire à celui de monsieur Zemmour à l'heure actuelle c'est pas madame Thatcher c'est pas monsieur Pinochet qui a enlacé madame Thatcher mais par contre c'est bien Hugo de Chavez c'est bien Fidel Castro c'est bien l'URSS c'est bien l'embargo à Cuba c'est bien Thomas Sankara dont les dossiers sont ouverts donc on va pas dire qu'il a été assassiné par le président français sous l'armée de l'OTAN bref mais en tout cas je constate simplement factuellement que dès lors qu'il y a un leader socialiste en place c'est lui qui se fait déboulonner et que souvent il est remplacé par un capitaliste autoritaire ce qu'on est en train de nous vendre à l'heure actuelle aussi donc il y a un moment donné je disais en début d'entretien il faut être rationnel voilà j'en suis venu au communiste pour des raisons rationnelles et factuelles de fait donc il y aura encore beaucoup de choses à dire sur l'immigration mais je pense que tant qu'on n'a pas posé ces problèmes là et bien effectivement on ne peut pas résoudre le problème et je ne pense pas qu'on résoudra le problème effectivement en continuant à se bercer d'illusions quand M. Zemmour dit dans son dernier livre qu'il faut un libéralisme du 19ème il est simplement en train de nous montrer qu'il n'a absolument rien compris à la logique du capital et il nous fait la même chose encore une fois ce n'est pas un M. Trump non plus on a besoin de dire ce qu'on veut M. Trump personne n'a récupéré sa tête au contraire ils font du capitalisme à la papa et je ne pense pas plus de bien de Biden bien au contraire contrairement à ce que certains pourraient peut-être penser ce capitalisme à la papa industriel etc c'est juste un leurre qui propose un retour en arrière au lieu d'une grande marche en avant qui soit justement le communisme et les capacités qu'on aurait à dépasser les conditions et les rapports sociaux actuels bon j'ai été si succinct que je le pouvais très bien mais n'est-ce pas l'alternative qui se présente à chaque crise c'est-à-dire le retour au capitalisme d'État pendant un temps industriel et un peu paternaliste comme vous dites une sorte de fantasme un petit peu du fordisme qui a disparu ou effectivement le grand saut révolutionnaire dont vous parlez mais qui a tellement rarement eu lieu qui a tellement rarement fonctionné que les gens n'ont pas forcément envie de suivre aussi c'est un petit peu le grand saut vers l'inconnu encore une fois encore une fois c'est ni l'un ni l'autre je suis content que vous posiez la question ça permet de clarifier un certain nombre de choses mais alors la première chose encore une fois pourquoi je dis que c'est un leurre ce retour à un capitalisme industriel et quand je dis capitalisme à la papa c'est parce que c'est ainsi encore une fois que Kluskar l'énonce dans Néofascisme et l'idéologie du désir encore une fois c'est pas parce que moi pourquoi pas sur le papier j'en sais rien mais pourquoi pas signer ok d'accord le fait est qu'en fait ça ne fonctionne pas et on voit bien encore une fois aussi ce qui s'est passé avec Trump il a été déboulonné de toute façon et ça ne fonctionne pas pour des raisons qui sont immanentes au capital le capital est un rapport social c'est pas un espèce d'entité abstraite etc c'est quelque chose qui nous traverse tous quand je me lève le matin je ne me rends pas compte mais je suis déterminé par effectivement le rapport social capitaliste c'est à dire que je suis obligé d'emprunter une bagnole non pas parce que ça me fait plaisir et les écolos diront il ne faut pas utiliser votre bagnole comme si c'était un choix en réalité alors qu'en fait je suis soumis au seul fait de devoir avoir besoin de survivre et donc de vendre ma force de travail donc finalement je suis obligé de prendre ma bagnole parce que je suis dans un rapport social capitaliste je suis obligé d'aller vendre ma force de travail etc et tout ça je ne me le dis pas évidemment mais dans les faits ça existe bon donc le capital existe et bien un rapport social conséquent qui a des implications pratiques à partir de la deuxième moitié du XXe siècle le capitalisme connaît des crises importantes on connaît la crise de 29 etc qui fait que finalement il va devoir étendre ses marchés il va devoir se restructurer pour une simple et bonne raison qui est que c'est la baisse tendancielle du taux de profit qui est qu'effectivement le but ultime du capitalisme même ça à l'école c'est ce qu'on enseigne comme définition du capitalisme vous avez quelques bons problèmes d'histoire c'est que c'est la recherche maximale du profit au bout d'un moment effectivement quand on a un coût du travail qui est trop élevé je prends le vocabulaire du capitaliste quand on a un coût du travail pour le capitaliste qui est trop élevé quand on doit donc du coup délocaliser toujours je me place du point de vue du capitaliste etc il y a un moment où en fait je ne sais plus où délocaliser parce que c'est toujours plus élevé et en fait je dois toujours essayer de maximiser mon profit j'entre en concurrence avec d'autres gros groupes etc et comment je fais à un moment donné donc en fait si le capital a cessé d'être industriel national et devenu transnational s'est délocalisé etc c'est par sa logique interne donc en fait c'est un leurre de croire qu'on pourrait revenir en arrière c'est pour ça qu'en fait nous présenter nous comme des gens archaïques parce qu'on parle de la manière de sortir de ça et de reprendre possession des moyens de production collectivement alors qu'en fait on écoute des gens qui sont sans cesse en train de nous parler d'un passé dont on s'arracha nécessairement à jamais ben en fait là c'est des coups d'épée dans l'eau à n'en plus finir en réalité donc ça veut dire que ça ne peut pas être ça et à côté j'y reviens ce qu'on propose nous c'est pas du tout non plus le grand saut le grand soir la grande révolution etc au contraire j'ai dit nous avons des acquis fondamentaux dans l'héritage notamment de 1946 là aussi il y a toute une mythification autour de 1945 le grand rapprochement etc non il y a des luttes internes politiques très fortes qui vont faire d'ailleurs démissionner de Gaulle et quelques ministres communistes sur un strapentin les Ambroise Croisa les Marcel Paul les Thorez etc vont mettre en place des choses qui vont subvertir à l'intérieur même du mode de production capitaliste ce mode de production afin justement d'avoir une part de la production qui devienne une part de production communiste et donc ce statut de la fonction publique ce salaire à la qualification etc aujourd'hui par exemple ce que Bernard Friot montre très bien c'est que les retraités ne touchent pas une pension indexée sur ce qu'ils ont au parable travaillé j'ai cotisé j'ai droit mais qu'en fait ils continuent de toucher un salaire et bien on pourrait l'étendre à commencer par 50 ans tout en restant dans le cadre de l'entreprise on pourrait l'octroyer d'office aux 20-25 ans etc et prolonger un certain nombre de conquêtes comme ça jusqu'à finalement être en capacité de renverser le rapport de force alors effectivement peut-être qu'à un moment donné il y aura un rapport de force tel qu'il y aura une prise de pouvoir politique mais bon là j'entre pas dans ces détails là simplement pour revenir dans cette idée que c'est pas genre on va claquer des doigts et hop ce sera miraculeux non au contraire il y a une marche il y a une réflexion théorique il y a une stratégie politique il y a des tactiques à mettre en place et c'est ce à quoi nous réfléchissons nous justement à l'y acheter en permanence indépendamment justement d'une certaine forme d'archaïsme un peu stalinien qu'on retrouve dans certains groupes politiques communistes à l'heure actuelle et qui finalement n'actualisent pas du tout cette pensée léniniste or des auteurs l'ont fait que ce soit la ligne que nous revendiquons nous c'est Lénine Gramsci Kluskar Friot notamment et sur Gramsci d'ailleurs je tiens à rappeler puisque c'est un concept qui a été récupéré par le Grèce la nouvelle droite et j'en profite d'être ici quand même pour en toucher deux mots il faut rappeler quand même que chez Gramsci et là encore une fois la droite réactionnaire et les postmodernistes font exactement la même chose c'est à dire qu'ils considèrent que chez Gramsci la lutte pour l'hégémonie culturelle c'est qu'une question de discours et qu'il faudrait être les premiers sur le discours or Gramsci précise bien toujours que ce discours doit être corrélé et que sans ça c'est complètement vain et qu'en fait effectivement vous allez pouvoir gagner un temps sur le discours mais par derrière les mêmes problèmes réapparaîtront deux exemples Podemos qui effectivement est tout à fait dans cette logique postmoderne Chantal Mouffe et Laclos etc qui a consisté à constituer des groupes politiques sur le discours et qui finalement se sont retrouvés être impuissants sur le plan politique et autre exemple je suis désolé de le dire mais ce serait la même chose avec encore une fois un candidat comme Éric Zemmour à mon avis ce serait la même chose simplement parce qu'il faudrait faire un constat d'impuissance radicale face à l'immanence du capital tant qu'on n'aura pas contrarié ça et tant qu'on n'aura pas été en capacité justement de redévelopper une voie de sortie du capitalisme la seule définition brève que Marx et Engels donnent du communisme dans l'idéologie allemande c'est le mouvement réel d'abolition de l'état actuel des choses c'est pas un super cahier des charges utopique c'est pour ça que le communisme n'est pas du tout une utopie au contraire il y a des expériences politiques sérieuses dans l'histoire qui nous permettent d'en tirer des leçons contrairement à évidemment quand on sort des anathèmes et des mythes complets dont j'ai déjà un petit peu parlé et qui nous permettent effectivement d'avancer de manière efficace et d'ailleurs c'est intéressant cette citation si mes souvenirs sont bons ils disent même d'ailleurs que le communisme n'a pas forcément un état ou un système prédéfini ce qui peut donc d'ailleurs faire dire que certains on peut avoir certains moments communistes comme une grève par exemple qui peut être une grève avec une forte répercussion politique peut être un moment de communisme donc c'est vraiment une compréhension effectivement cette citation de l'idéologie allemande est assez intéressante du point de vue de la compréhension de ce qu'est le communisme pour revenir un petit peu sur la question de l'immigration dont on s'est un petit peu éloigné pour éviter ces guerres horizontales dont vous parliez est-ce que la question de la religion est importante vous disiez tout à l'heure on avait perdu des référents esthétiques identitaires le bleu de travail les sorties d'usines l'identité de classe en fait et c'est vrai que la désindustrialisation a joué un rôle très important là-dedans et sans doute même dans l'intégration qui se faisait beaucoup dans les fameuses banlieues rouges est-ce que vous croyez que le rôle d'un marxiste aujourd'hui c'est de combattre justement l'emprise religieuse dans les quartiers populaires dans les têtes dans les mentalités est-ce qu'il y a un retour de l'anticléricalisme dur de la gauche l'idée de combattre le pouvoir des prêtres ou en l'occurrence plutôt des imams dans les quartiers populaires Oui alors bien sûr nous à l'IHT d'ailleurs nous proposons un encadrement administratif national des imams de France plus ou moins sur le modèle alors là aussi je dis ça rapidement mais plus ou moins sur le modèle du concordat qui avait lieu avec l'église catholique et sur une forme aussi de sécularisation aussi de l'islam comme ça a été pratiqué en fait avec le catholicisme avec le judaïsme et nous tenons effectivement à l'idée de la licité encore une fois qui n'est pas du tout l'idée justement d'une absence de religion ou d'un athéisme d'état ça a été pas mal rappelé d'ailleurs ces derniers temps et c'est une bonne chose mais qui au contraire renvoie renvoie davantage à des pratiques religieuses bien comprises bien encadrées etc bon il est clair effectivement qu'en matière de lutte contre le fondamentalisme religieux là aussi on peut pas faire le reproche aux communistes de ne pas avoir été efficace parfois peut-être même un peu trop et jusqu'à l'heure actuelle en Chine encore une fois bon c'est une boutade je dis pas qu'il faut souscrire impérativement encore une fois mais c'est encore une fois c'est pour faire remarquer pour sortir un peu du discours gnangnion sur la gauche molle machin etc qui me fatigue en fait au contraire c'est tout l'inverse bon donc il s'agit pas d'épouser ça absolument mais effectivement il y a un rôle à jouer mais encore une fois il y a un rôle à jouer parce que ce qu'il faut bien comprendre et je l'ai souligné plusieurs fois il faut bien comprendre aussi que la première assimilation elle se fait par la langue et il y a eu toute une tentative vous parliez des banlieues rouges effectivement il y a eu tout un moment dans l'histoire notamment à la sortie de la seconde guerre mondiale où les communistes étaient en premier parti de France avec un communisme municipal qui a justement été une politique qui a permis un certain nombre de progrès sociaux il faut rappeler d'ailleurs à l'époque que les banlieues justement qui étaient en train de se construire étaient des bien meilleurs logements que dans Paris donc en fait c'était une chance c'était un privilège quelque part d'aller en banlieue en banlieue vous aviez souvent des sanitaires une douche qui n'était pas le cas quand vous viviez dans Paris même et le plus pur produit j'ai envie de dire de cette réussite d'assimilation républicaine communiste d'un communisme municipal à la française en banlieue rouge c'est Éric Zemmour encore une fois donc il faudrait qu'il j'ai peur qu'il soit un petit peu frustré et qu'il soit en manque de reconnaissance j'avais fait plusieurs vidéos à cet égard puisque toute la banlieue qu'il nous décrit comme un paradis machin etc en fait c'est la banlieue communiste d'un maire communiste de quand il était à Drancy et en fait tout ce qu'il a connu simplement ce qu'il oublie parce que chez lui encore une fois j'ai rien contre lui individuellement c'est juste qu'effectivement on n'arrête pas d'en parler et que je suis ici aujourd'hui mais je le prends comme exemple encore une fois parce que ça fait partie de sa lecture de l'histoire il n'y a que des invariants il n'y a pas d'histoire en fait je suis toujours étonné je ne perds pas mon fil je suis toujours étonné de voir que finalement chez ces personnes là qui se disent adorer l'histoire etc mais en fait il n'y a pas d'histoire parce que le principe de l'histoire c'est qu'il y a des transformations des évolutions des rapports de force nouveaux etc or ici c'est toujours les invariants les anglais ont toujours été les anglais les français ça n'a pas de sens de la même manière que encore une fois pourquoi si du coup les identités sont toujours les mêmes pourquoi lutter autant pour conserver cette identité puisque par définition elle devrait rester la même si elle peut changer bon bah c'est déjà l'acceptation du fait que par définition une identité change donc il y a des contradictions énormes là-dedans et Éric Zemmour est le plus pur produit de cette école républicaine et du communisme municipal de fait bon or ça c'était effectivement les années 50-60 mais par la suite justement il y avait un tel pouvoir du parti communiste que par différents biais que ce soit des biais internes au parti que ce soit par des forces financées officiellement en documents déclassifiés à l'heure actuelle liés à la CIA et où on va constituer aussi d'autres syndicats comme Force Ouvrière qui est un syndicat qui a été massivement financé par la CIA pour casser la CGT c'est intéressant de voir qu'il y a eu tout ce travail là qui a consisté pour aller à l'essentiel sinon on va pas en finir qui a consisté à casser ces banlieues rouges il y a eu une forme de ghettoïsation donc d'un refus d'assimilation et donc à l'heure actuelle quand dans la vie d'un jeune Malien dont les parents parlent même pas français souvent les deux options je suis désolé c'est pas tellement caricatural les deux options c'est ou vendre de la drogue ou se tourner vers l'imam du coin et épouser la cause religieuse il faut quand même se dire que c'est probablement ce qu'il y a de moins pire et que de fait ça n'en fera pas nécessairement un terroriste que le problème vient probablement d'ailleurs encore une fois qu'est-ce que vous pensez un petit peu de Jean-Luc Mélenchon et des accusations qui ont pu être faites envers lui notamment sur la question de laïcité et immigration alors déjà je pense que le terme d'islamo-gauchisme n'a pas plus de valeur que celui de marxisme et culturel et qu'il s'agit là de montages idéologiques qui ressemblent davantage à des slogans qu'à des concepts et qui nous permettent absolument pas de comprendre les réalités des réalités dont on a d'ailleurs pu parler en amont de cet entretien à mon avis ça c'est la première chose je n'accorde pas plus de crédit à l'idée d'islamo-gauchisme qu'à l'idée d'ailleurs d'islamophobie pour moi là encore on est sur l'avers et le revers d'une même médaille entre une droite réactionnaire et un post-modernisme ce qui ne fait donc que se répondre d'ailleurs là encore pour insister sur ce volet là on a toute cette toute cette gauche là France insoumise etc qui sont sur des questions à longueur de temps de terme de signifiant du bon mot etc et qu'est-ce qu'on entend encore une fois de la part d'un Eric Zemmour par exemple c'est moi je n'emploie pas les mêmes mots qu'eux etc le problème c'est qu'en fait les mots surgissent à partir d'une réalité encore une fois et qu'on ne modifie pas la réalité avec les mots donc ils font une inversion entre la cause et les faits qui est malheureuse et en fait surtout ça montre qu'ils sont exactement sur le même terrain c'est à dire qu'en fait ils sont sur le même terrain uniquement des idées ce qui est leur mécompréhension encore une fois de Gramsci oubliant le fait qu'il y a des réalités matérielles il y a des rapports de force il y a des gens qui se lèvent et qui bossent tous les matins etc il y a des gens qui assument le principe de réalité et que c'est ça qui fait l'histoire et pas uniquement ce qu'on en dit alors de là à dire que les mots ne sont pas importants bien sûr que non ils sont décidifs mais si les mots sont dans le combat politique une condition en tout cas nécessaire c'est loin d'être une condition suffisante or on a un peu l'impression qu'on l'oublie aujourd'hui donc si le jeu consiste à dire que la France insoumise c'est pas une seule seconde toutefois maintenant sur la personne de Jean-Luc Mélenchon là c'est encore c'est encore autre chose disons-le d'emblée j'ai une certaine estime pour Jean-Luc Mélenchon quoi qu'on en dise et de la même manière on pourra très rapidement me dire ah bah c'était un Mitterrandien c'était Maastricht c'était un sénateur PS etc et j'ai envie de dire et bien presque au regard de l'échiquier politique tant mieux parce qu'au moins lui il a changé de cap dans le bon sens j'ai envie de dire je préfère ça à ceux qui sont plus purs que purs à ceux qui à longueur de temps me donnent des leçons de morale pour finir banquier dans 10 ans et qui finalement et bien seront les premiers à nous trahir comme tant d'autres d'accord donc il a le parcours politique qui est le sien encore une fois un parcours politique par définition c'est un parcours dans lequel on se mouille bon il s'est mouillé voilà à côté de ça je pense que l'homme l'homme politique au sens fort est un homme réfléchi construit stratégique après je pense malheureusement que depuis la fin de la campagne de 2017 il a cherché effectivement à maintenir le groupe parlementaire notamment donc on est toujours dans des espèces d'idées partitaires où finalement les enjeux réels les enjeux de classe et les enjeux idéologiques sont mis de côté au profit du maintien d'une structure du maintien du groupe parlementaire donc on retombe dans une forme de parlementarisme bourgeois etc qui est un peu plénible et à l'heure actuelle et bien je pense effectivement que ce qui serait souhaitable en réalité c'est un mélenchon souverainiste qui tienne la barre et je pense qu'il a reculé sur des questions sur lesquelles justement bien des français étaient capables de l'entendre et de plus soyer alors qu'aujourd'hui on voit bien que la stratégie a été mauvaise dès 2017 moi je disais il faut être clair sur la sortie de l'Union européenne clair sur la sortie de l'OTAN il faut être plus clair sur un souverainisme intégral c'est à dire question de la souveraineté nationale mais aussi de la souveraineté populaire c'est à dire pour rendre le pouvoir dans les usines dans les entreprises de manière efficace c'est tout l'inverse qui a été fait et on a eu un discours intersectionnel qui est venu ronger on voit la force du discours intersectionnel font que finalement Mélenchon passe de 18 à 9% à l'heure actuelle dans les sondages et c'est bien malheureux donc j'ai rien contre l'individu Mélenchon je serais même ravi de pouvoir un jour échanger avec lui mais je crois qu'à l'heure actuelle il y a peu d'espoir à avoir dans sa candidature malheureusement d'accord qu'en est-il le Fabien Roussel le patron de votre parti et oui j'ai tendance à l'oublier pas Fabien Roussel mais bref bon que dire de Fabien Roussel il y a eu en interne au PC à un moment donné l'espoir partagé que quelque chose allait un petit peu changer que ça allait prendre une autre dynamique une autre dynamique que la dynamique Robert Rue Laurent qui était une dynamique non pas réformiste mais de réformateur c'est à dire de gens complètement vendus en réalité de sociodémocrates abject à tel point même que Robert Rue souvenons-nous a soutenu Emmanuel Macron lors de la dernière campagne présidentielle ça en dit long sur la trajectoire du bonhomme vous voyez par exemple je préfère Jean-Luc Mélenchon à Robert Rue en termes de trajectoire bon on a eu cet espoir là moi-même sans en être forcément convaincu j'ai impulsé un petit peu dans les discussions que j'ai pu avoir et les prises d'opposition que j'ai pu avoir en ce sens là lorsque le journal Marianne par exemple par l'intermédiaire d'Adrien Matou m'a interrogé sur ces questions là à l'époque en décembre 2020 j'ai essayé de dire bon mais si il y a quelque chose etc et puis malheureusement je constate j'ai envie de dire je ne m'attendais à rien on est quand même déçus alors je sais que là on va se prendre encore plus une attaque de part de tous les camarades mais de fait pour aller rapidement déjà il y a une autophobie permanente que ce soit la sortie par exemple lorsqu'il a voulu doubler doubler Mélenchon il aurait pu le faire sur sa gauche c'était intéressant Noël le fait par la droite en disant de Mélenchon que finalement ce qu'il propose sur la question du travail et de l'emploi ça ressemble au col-cause alors en plus de montrer une inculture historique puisqu'il s'avigeait ça en l'occurrence davantage des questions des savent-causes en plus de ça ça montre une autophobie communiste qui est inquiétante quand il dit que Solzhenitsyn est l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle alors qu'en plus d'être un antisémite forcené c'était surtout un mythomane et quelqu'un qui a participé grandement à la mythologie qui entoure justement l'idée de communisme c'est quand même un peu embêtant pour le secrétaire national du PC et puis finalement pour aller plus dans le dur le programme qu'il porte à l'heure actuelle demeure un programme social-démocrate il est, Fabien Roussel porté par les bocaristes qui sont au sein du parti père et fils Bocara qui sont des européistes convaincus forcenés donc il ne s'agit absolument pas de remettre en question l'Union européenne on est encore dans un discours de changer l'Europe etc. j'aimerais bien savoir comment quand on déjà en peine à être au-dessus de 5% dans les sondages on va réussir à convaincre gentiment en serrant des mains qu'on va modifier les 28 états à l'unanimité c'est un non-sens politique absolu bref on ne va pas en foncer davantage autant dire que pour l'heure je n'y crois absolument pas et que c'est c'est un pisse en fond il y a un autre candidat dont on a parlé un petit peu à travers cet entretien qui monte son nom est Eric Zemmour alors comment vous interprétez un petit peu sa montée c'est le symbole de quoi Eric Zemmour pour vous ? bon alors quand la totalité de la sphère communiste m'aura attaqué maintenant ça sera la totalité des auditeurs je l'ai dit très clairement enfin voilà encore une fois je ne dis pas ça pour me cacher je m'en fous c'est parce que c'est important on est dans des rapports politiques et aujourd'hui je crois que les gens sont enfermés dans un dogmatisme et un sectarisme qui font que même dans leur relation personnelle ils sont en incapacité totale de discuter avec des gens qui sont leur adversaire raison pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui je suis là et que d'emblée ça va nous valoir un certain nombre d'attaques ce qui est dramatique en fait parce que je n'ai pas l'impression de m'être fourvoyé ni compromis à aucun moment aujourd'hui bon et au contraire je vous remercie au contraire de me laisser la parole encore une fois les communistes ont toujours dû chercher des financements quitte parfois à avoir des recours à des pratiques illégales Lénine en étant un exemple avec la banque allemande etc. et tant d'autres ils n'ont jamais été financés par le grand capital c'est pas le cas d'Éric Zemmour il faut bien comprendre que dans le il faut bien comprendre qu'au sein même du grand capital il y a des luttes d'accord on sait par exemple que Bernard Arnault et François Pinault ne peuvent pas s'encadrer et que Pinault à l'heure actuelle est en train de financer la campagne d'Hidalgo et que si Hidalgo existe c'est juste parce que Pinault est ami avec Hidalgo et que donc il finance tandis que Bernard Arnault et Xavier Niel marié avec la fille de Bernard Arnault et bien financent massivement Macron etc. Bon ces rapports de force existent et bien de la même manière Bolloré qui en veut d'ailleurs beaucoup à Macron est en train de financer massivement depuis plusieurs années et de développer une stratégie effectivement d'hégémonie culturelle médiatique etc. avec CNews et d'autres organes qui visent effectivement à porter le candidat Éric Zemmour donc de ce point de vue là il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il augmente à mon avis dans les sondages et qu'il ait tous les financements nécessaires d'autant plus qu'à aucun moment à l'heure actuelle Éric Zemmour et je suis très étonné de voir des gens dits souverainistes qui le soutiennent puisqu'encore une fois j'ai fait une longue parenthèse tout à l'heure donc je n'y reviens pas mais pour moi être souverainiste ça veut nécessairement dire être communiste quand on est cohérent alors que certains souverainistes soutiennent Éric Zemmour qui visiblement n'entrevoient absolument pas de quitter l'Union Européenne mais absolument pas clair sur l'OTAN sortir du commandement intégré c'est bien joli mais dans un truc qui de toute façon y compris le général de Gaulle qui le cite à longueur de temps avait dit que ça aurait dû se désintégrer à la fin de l'URSS ça reste un peu léger il y a d'autres politiques à conduire il y a d'autres politiques internationales à conduire et ça me paraît un peu léger et sur le plan économique et social Éric Zemmour finalement est la copie conforme je suis désolé de le dire mais c'est un fait et on peut ressortir les archives est la copie conforme de la campagne de Nicolas Sarkozy non seulement en 2007 mais surtout de l'entre-deux-tours de 2012 Éric Zemmour le dit lui-même et c'est pas pour rien et il est sur cette idée qui va complètement à l'inverse de tout ce que j'ai défendu aujourd'hui c'est-à-dire baisser les charges sociales limiter la fonction publique casser un certain nombre d'acquis liés à la sécurité sociale etc. je ne vois pas ce qu'il y a de bien nouveau là-dedans et donc tout ce qui reste c'est un discours identitaire farfelu à mon sens puisqu'il ne prend pas en considération tout ce dont on a parlé aujourd'hui et tout ce qu'on a évoqué et qui donc encore une fois j'entends bien quand Éric Zemmour dit c'est pas moi qui veux la guerre civile la guerre civile elle risque d'avoir lieu et moi je vous alerte pourquoi pas et je suis d'accord il n'est pas le premier responsable le fait est qu'en fait la politique qu'il propose ne peut qu'intensifier à mon avis ses rapports de guerre civile et notamment parce que ça pérennisera le capital et au contraire ça risque de faire vivre peut-être même des crises plus importantes au capital qui est l'exemple justement d'un retour toujours au capitalisme industriel donc qui va endiguer un temps le capital qui du coup va pouvoir faire moins de profit donc va finalement devoir encore plus exploser etc. bref et donc connaître d'autres crises et donc finalement on va se retrouver avec les mêmes types de problèmes et c'est dommage parce que par certains aspects il arrive à redonner confiance en la politique à certaines personnes à certains électeurs et je trouve dommage que ce soit l'occasion d'un leurre et moi j'aurai pas de difficulté à m'associer parfois s'il le faut avec certaines personnalités disons plus à droite et souverainistes un temps s'il le fallait mais en l'occurrence pas quelqu'un comme Éric Zemmour dont la politique finalement est une politique strictement identitaire et qui à mon avis est complètement hors sol et au service du capital Rapidement il y a une sous-question qui me vient vous qui êtes un lecteur de Kluskar est-ce que vous croyez pas qu'Éric Zemmour et d'ailleurs bien d'autres personnalités de droite sont en train de reprendre un petit peu les codes transgressifs du libéralisme libertaire est-ce qu'ils sont pas en train de nous faire du 68 de droite ? Oui mais alors tout à fait mais c'est aussi ce que j'ai essayé de distiller le mieux que j'ai pu tout au long de cet entretien c'est-à-dire de dire finalement une certaine droite réactionnaire enfin c'est pas une insulte voilà il est plutôt à droite plutôt réactionnaire une certaine droite réactionnaire et une gauche postmoderniste en réalité ils jouent sur le même terrain sans questionner ils sont sur le même terrain de foot et à aucun moment ils sont en train de questionner putain pourquoi on joue au foot et pas au basket qui a tracé les lignes de ce terrain etc ils le questionnent pas en fait donc par certains aspects effectivement ils réutilisent les mêmes codes les mêmes codes de communication les mêmes codes de la transgression etc et c'est pour ça qu'à mon avis ce sont des leurs et c'est pour ça tout à l'heure j'ai fait le parallèle Podemos-Zemmour évidemment que le discours politique n'est pas le même mais face à l'immanence et à la logique interne du capital il arrivera la même chose en fait et il arrivera que les gens seront profondément déçus encore une fois donc oui il est évident effectivement qu'on est encore une fois dans ce que Kloska a appelé la subversion subventionnée c'est-à-dire que finalement on est massivement subventionné pour paraître subversé alors qu'en réalité distinction importante on n'est absolument pas dans de la subversion on n'est que dans la transgression toujours et c'est Franck Lepage qui disait très bien par exemple transgresser c'est je sais pas pisser sur la figure du Christ sur scène bon bah ça vous avez des droits de la culture disait Franck Lepage parce que c'est une transgression ça coûte rien au capital alors qu'une subversion moi je suis hegeliano-marxiste Hegel pense justement à la transformation interne des modes de production et donc pas le grand soir mais comment est-ce que ça se meut etc chose dont on a beaucoup parlé aujourd'hui et Hegel justement montre bien ça c'est à dire que finalement il y a une subversion possible du capitalisme à l'intérieur même du capitalisme qui est la voie communiste qu'on propose vous disiez être prêt à faire des alliances avec des personnalités peut-être plus de droite ou en tout cas souverainistes dans la lutte contre le pass sanitaire et en tout cas une partie de la politique sanitaire du gouvernement face à la crise Covid on a vu très peu de gens de gauche pour être honnête s'ériger pour défendre la liberté publique ou en tout cas tard vous vous faites partie des intellectuels de gauche qui avaient pris position pourquoi vous avez pris position pourquoi la gauche a été assez timorée sur ce sujet là et seriez-vous prêt à parler par exemple à Florian Philippot qui lui est un peu le leader de la fronde anti-pass sanitaire alors oui la chose que j'avais en tête et qui était importante c'est que quand même il faut souligner là-dessus au moins Mélenchon et globalement le groupe France Insoumise a quand même tenu la barre il faut le reconnaître la CGT un temps aussi ça tend à visiblement être un peu moins flagrant malheureusement je crois que Philippe Martinez est défendu oui oui voilà Philippe Martinez voilà bon mais il faut quand même reconnaître à la France Insoumise qu'elle n'a pas été totalement absente sur ces questions là et même au contraire encore une fois que le discours de Mélenchon du 22-25 juillet peu de temps après l'annonce de Macron le 25 juillet je crois sur le pass sanitaire est un bon discours auquel je souscris pleinement en tant que discours ça c'est la première chose maintenant effectivement dès le début de la crise Covid c'était une période de l'année dans laquelle je faisais régulièrement des revues de presse auxquelles je peux renvoyer les gens sur ma chaîne YouTube et s'ils fouillent je pense que ça peut les intéresser parce que je crois que les analyses que j'ai faites et qui étaient longues ont été faites nulle part ailleurs de fait dès le début on a pressenti que ce serait un problème politique cette semaine je ne sais plus exactement le nom mais Martin Blachier qui ne peut pas être soupçonné de conspirationnisme extrême etc. a révélé du coup que je crois que c'est l'Institut sur l'information des hospitalisations avait montré que seuls 2% des hospitalisations étaient des hospitalisations liées au Covid bon il ne s'agit pas de dire que le Covid n'existe pas que ça n'a pas à tuer des gens etc. bien sûr que non jamais il a été question de dire ça mais il a été question de plusieurs choses pourquoi est-ce qu'on s'est positionné d'abord et avant tout parce que j'ai toujours considéré nous avons considéré à l'y acheter tout au long de cette situation-là qui perdure que c'était d'abord et avant tout un problème politique et non médical que nous avions à faire mais que le prétexte médical était employé pour rendre les gens hystériques leur faire peur et du coup oublier que c'était une problématique politique alors qu'en réalité c'est bien ça l'enjeu derrière il faut se souvenir je l'évoquais tout à l'heure rapidement que la crise du Covid arrive dans deux moments particuliers pour le capital et notamment en France c'est-à-dire qu'on nous parlait y compris chez BFM Business France 24 et compagnie au mois de décembre 2019 on est en train de nous parler il y avait des vidéos YouTube sur ça etc. du grand crash boursier etc. on a complètement oublié ça bon ça s'explique je l'explique en long en large et en travers dans mes vidéos et puis il y avait justement cette convergence les gilets jaunes avaient repris la réforme des retraites Macron n'arrive toujours pas à la faire passer à l'heure actuelle c'est pas anodin parce que justement mobilisation sur la réforme des retraites on oublie que c'est le plus grand nombre de jours de grève depuis mai 68 et conjonction gilets jaunes CGT ça puait pour eux d'accord ? très clairement et donc encore une fois je ne dis pas qu'ils ont inventé le Covid ce n'est pas le propos je dis qu'en réalité le Covid s'est présenté comme quelque chose de bien utile à instrumentaliser pour pouvoir justement mettre à mal ces contestations sociales importantes qui étaient en train de naître et aussi encore une fois la crise du capital qui est arrivée était une crise liée à la baisse tendancielle du taux de profit et j'ai beaucoup dit j'ai souvent répété toute cette année et même plus parce que ça fait deux ans un peu plus de deux ans maintenant que je le dis qu'on a par l'intermédiaire notamment du confinement on nous dit qu'il a été question effectivement de mettre l'économie à l'arrêt l'économie capitaliste pour sauver des vies quand bien même quoi qu'il en coûte etc or encore une fois on est dans un processus idéologique puisque ce qu'on a surtout fait c'est qu'on a mis des gens à l'arrêt pour sauver l'économie capitaliste c'est ça la réalité et rappelons-nous que Marx définit l'idéologie comme un rapport qui inverse et déforme la réalité là c'est exactement la même chose c'est à dire que le capital pour s'en sortir a sans cesse besoin de détruire du travail vivant c'est à dire des gens qui travaillent il a besoin justement de voilà et il a sans cesse besoin que ça lui coûte moins cher et donc en fait là il était arrivé à une crise encore une fois importante cyclique permanente du capital et en fait ça lui a permis effectivement de désengorger et qu'est-ce qu'on a vu à la sortie de ça on a vu que les GAFAM n'ont jamais été plus riches qu'à ce moment-là donc qu'ils ne nous disent pas qu'il y avait un problème d'économie il y a eu un problème effectivement pour les gens qui sont dans des petites PME pour les classes moyennes que nous on inclut dans le prolétariat parce qu'encore une fois le patron de bistrot il est patron de lui-même en réalité et souvent il se paye moins que ses salariés donc effectivement on a éclaté les classes populaires là on voit effectivement précarisation des nouvelles couches moyennes précarisation des classes moyennes et du coup les classes populaires on voit qu'il y a une jonction possible intéressante et qui doit être faite pour lutter contre tout ça et qu'on comprenne bien que les Jeff Bezos l'Elon Musk et compagnie eux en revanche s'en sortent mieux que jamais en réalité donc en fait derrière tout ça il y a un problème politico-économique décisif et le Covid a été complètement instrumentalisé pour servir cet intérêt-là c'est la raison pour laquelle nous nous sommes positionnés d'emblée contre ce pass sanitaire qui nous semblait être un non-sens et ne pas correspondre du tout à l'urgence sanitaire qui nous était présentée et je crois qu'à l'heure actuelle on le voit bien et qu'en réalité il permet je l'ai souvent cité aussi alors on dit oui c'était une erreur ça peut arriver etc au mois de juillet ou juste avant au début de l'instauration du pass sanitaire ça devait être en juin on autorise les regroupements de 1000 personnes à l'intérieur de locaux mais pas à l'extérieur si ça c'est pas des je l'ai dit si ça c'est pas des lois anti-jaune il y a un moment où c'est quand même un peu grossier qu'on ne nous fasse pas croire l'inverse c'est à dire que tout ce qu'on veut c'est que les gens ne puissent pas s'organiser ne puissent pas se structurer ne puissent pas se retrouver etc c'est ça le problème c'est pour ça que porter le problème sur l'indication de grande valeur etc c'est à mon avis passer à côté du problème et de l'enjeu décisif qui a eu lieu et à côté de ça je pense mais c'est pas ma partie donc j'entrerai pas dans les détails toutefois on a fait un gros dossier d'ailleurs sur la franchie qui est le média de l'IHT de presse écrite en ligne un gros dossier sur la médecine médecine capitaliste et je pense surtout aussi qu'il y a une vision de la médecine qui est très liée encore une fois au modèle économique dans lequel nous baignons et qu'il a été complètement évincé les questions de prévention complètement évincé les questions de repositionning sur les questions médicaments or beaucoup de médecins qui n'étaient pas des conspirationnistes se sont élevés contre ça on n'a plus fait confiance à la médecine de terrain etc et pour moi ça dit quelque chose qui est un gros problème politique à mon avis majeur voilà la raison pour laquelle globalement nous avons été opposés nous sommes toujours farouchement opposés au pass sanitaire d'accord très rapidement et après j'aurais une toute dernière question vous seriez prêt à vous allier à un filippo par exemple dans le cadre de cette plus précise la question c'est ça c'est que on ne s'allie pas sur on ne s'allie pas sur une lutte précise alors là encore une fois il faut distinguer s'allier et dialoguer j'ai dialogué j'ai eu le problème pour dialoguer avec personne à l'heure actuelle encore une fois on ne fait pas ça parce que ça des nazis qui ont du sang sur les mains donc bon le jour où ce sera le cas j'aurais sans doute plus de mal à dialoguer pour l'heure bon là j'ai pas l'impression que ce soit le cas donc dialoguer oui s'allier ça me paraît en fait par exemple sur le site des Patriotes à l'heure où on enregistre en tout cas il y a une semaine encore il n'y a rien en termes de programme quand je dis il n'y a rien c'est quand on clique c'est vide c'est difficile en fait il y a deux il y a une charte rapide enfin c'est quand même un peu compliqué ça me paraît alors effectivement il y a le parcours dans Florian Philippot qui peut-être est une sorte de souverainisme social mais on est très 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 loin de ce qu'on défend la vraie question c'est c'est dans des positions dans des moments d'urgence politique est-ce qu'il y a nécessité effectivement à s'allier pour renverser le rapport de force on n'en est pas là si ça se présente et bien il faudra faire ce qu'il faut faire et dans l'histoire à ce moment-là on répond toujours de nos actes en fonction de la meilleure chose à faire ce qui est sûr à l'heure actuelle c'est que certains ont certainement mieux c'est pas pour ça que je veux m'allier avec eux et c'est pas pour ça qu'il y a de compromissions à avoir mais certains ont certainement mieux tenu la barre sur cette question-là principalement que bien des groupes effectivement à gauche et c'est malheureux quoi c'est malheureux parce qu'on a reconstitué par l'intermédiaire du Covid une forme d'union sacrée sur laquelle il n'y a plus de débat il n'y a plus de questionnement c'est sûr c'est la santé donc comme si la santé aussi n'était pas traversée par des rapports sociaux par des rapports idéologiques etc et comme si du coup là c'était terminé ça allait de soi et qu'il ne fallait pas la questionner moi je suis philosophe de formation j'estime que tout doit être questionné non pas pour rester dans une position de sceptique et de doute justement mais pour être capable d'établir quelque chose d'efficace et pas de croire que ah bah non on n'en parle pas et on met ça sous le tapis ça ça ne me convient pas du tout bah écoutez pour terminer cet entretien je voulais vous demander si vous aviez des conseils de lecture pour nos abonnés ou ceux qui sont tombés sur cette vidéo pour peut-être découvrir le marxisme parce que c'est vrai que se lancer dans la science de la logique ou le capital le mutant blanc c'est un peu tout qu'est-ce que vous leur conseillez alors la science de la logique de Hegel lettre et le code de Luskar le capital de Marx on va passer le manifeste qui va de soi on va dire essayons plutôt d'aller à des lectures qui ne soient pas forcément difficiles mais qui recoupent aussi avec la ligne que j'ai essayé de défendre aujourd'hui je pense par exemple au très bon livre de feu Jean Salem qui nous a quitté il y a quelques années qui s'appelle Lénine et la révolution qui est un bouquin qui n'est pas très connu et que nous nous conseillons ardemment à l'y acheter puisque à la lecture des oeuvres complètes Jean Salem synthétise les grandes thèses politiques de Lénine comment est-ce que ça doit s'organiser à quelle bataille on doit participer qu'est-ce que le léninisme etc. et c'est vraiment un bon bouquin de ce point de vue là pour les gens qui s'intéressent le classique le marxisme au puf d'Henri Lefebvre par exemple ce qui me paraît était un très bon bouquin pour des gens qui n'auraient jamais rien lu de Marx et puis deux autres pour ne pas s'éterniser je pense puisque j'en ai fait état abondamment aujourd'hui à vaincre Macron de Bernard Friot qui fait état justement de l'organisation de la classe ouvrière de la manière qu'elle a eu de se structurer des équipes 46 de ce que c'est que menait la lutte sur la valeur sur le travail etc. et puis le dernier je ne sais pas combien j'ai droit mais je vais m'arrêter là parce que sinon les dégâts de la pratique libérale réédités il y a un an et demi chez Delga sous le nom les dégâts il y a de la pratique libérale-libertaire de Michel Kluskar qui sont un ensemble de thèses qui synthétisent les travaux précédents de Michel Kluskar et dans lesquelles il n'y a pas les démonstrations elles sont dans les œuvres d'avant mais dans lesquelles Michel Kluskar synthétise un peu sa pensée surtout et bien critique l'idée d'après laquelle il n'y aurait plus de classe ouvrière montre comment cette classe ouvrière s'est transformée qu'est-ce que sont les nouvelles couches moyennes et sur lesquelles il revient aussi sur la nouvelle stratégie révolutionnaire qu'il nous faut avoir et où il actualise complètement cette question du communisme afin de montrer aussi à nos auditeurs qu'on n'est pas complètement embourbé dans un archaïsme et qu'au contraire encore une fois pour boucler la boucle le communisme est absolument d'actualité au XXIe siècle plus que jamais même pas en l'ordre je ne sais pas les arrondir écoutez merci beaucoup monsieur Chéniot d'avoir accepté notre invitation je vous remercie je vous remercie